Alors l'année 2025, elle approche à grands pas déjà et le business en ligne a tellement changé au fil de ces dernières années. Moi aussi j'ai bien changé parce qu'il y a une époque où je voyageais autour du monde, où j'en sais plein de projets partout et puis je me suis un peu posé dans la vie, tu vois. Ça fait deux ans que j'habite ici à la campagne. Là on est sur mon balcon et ce que je te propose c'est de partager aujourd'hui avec toi mes prédictions pour 2025. Pour le business en ligne en 2025, qu'est-ce qui va se passer ? Je te propose qu'on aille marcher sur le terrain avec mes chiens et je vais te raconter ça. Alors sur le web, il y a eu beaucoup beaucoup de changements récemment et il y a beaucoup de choses qui vont changer encore en 2025. Donc voilà les chiens qui arrivent, voilà Lulu qui arrive. Lulu elle court moins vite parce qu'elle a des petites pattes comparées aux autres. Donc elle fatigue plus vite aussi, tu vois, elle est un peu à la traîne. Alors pour commencer, je voudrais te proposer de faire un petit test qui se trouve dans la description qui est un petit quiz qui va te permettre d'évaluer tes chances de succès sur le web. En fonction de tes talents, en fonction de tes atouts et en fonction de ta personnalité, tu vas pouvoir évaluer tes chances de succès pour réussir dans un métier autour de la création de contenu ou de l'accompagnement, enfin le type de métier que nous on fait sur le web. Et tu vas recevoir derrière une évaluation et des conseils. Donc tu vas recevoir aussi des conseils sur les points sur lesquels il faut vraiment travailler dans ton cas précis si tu veux pouvoir avoir des bons résultats dans ce type d'activité. Donc c'est un petit test en 10 questions qui se trouve dans la description. Alors mes prédictions pour 2025, alors moi je ne suis pas Madame Irma, tu vois, mais ça fait depuis 2004 que je travaille sur le web, que je vis du web. Donc j'en ai un peu vu passer, si tu veux, de toutes les couleurs. Et bon, il y a des choses qui sautent aux yeux, si tu veux. Il y a des choses auxquelles on peut vraiment s'attendre. Et la première de ces choses-là, c'est qu'il faut s'attendre, et bien évidemment, à un énorme appel d'air. C'est-à-dire que le marché va être complètement nettoyé, il commence déjà à être nettoyé. Parce qu'il y a eu toute une arrivée récemment, depuis l'apparition des outils d'intelligence artificielle, de personnes pas sérieuses, si tu veux, qui pensaient que ça y est, on utilise un outil d'AI, et on va pouvoir avoir tout un business sans rien faire, juste en envoyant des prompts sur un outil d'intelligence artificielle. Donc beaucoup de jeunes, surtout des jeunes, qui n'ont pas réalisé que les barrières d'entrée devenaient plus basses. C'est-à-dire que voilà, quand il suffit d'appuyer sur un bouton pour créer du contenu, ou pour créer ceci ou cela, et bien forcément, tout le monde se met à le faire. Et on se retrouve une goutte d'eau dans la mer, parmi une armée de clones, si tu veux, qui ont plus ou moins des business qui se ressemblent, et dans lesquels il n'y a pas vraiment de valeur ajoutée par rapport aux autres, tu vois. Donc ça, c'était un peu le grand rêve ou la grande illusion de ces dernières années. Bon, ben voilà, là c'est en train de se calmer. Les gens commencent à réaliser que c'est pas la clé, et que monter une activité de création sans avoir de vraie expertise derrière, ben même en utilisant les meilleures stratégies avec l'intelligence artificielle, ben bon, ben ça va pas vraiment donner quelque chose de viable, quoi. L'une des choses que beaucoup de gens n'ont pas réalisé avec l'intelligence artificielle, c'est que l'intelligence artificielle, c'est la sous-traitance du pauvre, en fait. Ça veut dire quoi ? Ça veut pas dire qu'on puisse rien faire avec l'intelligence artificielle, c'est extrêmement utile pour certains usages, mais ça revient à sous-traiter, en fait. Et la sous-traitance, ça a toujours existé, simplement, c'était réservé aux entrepreneurs qui avaient plus de ressources. Si t'avais pas envie d'écrire, t'engageais un copywriter. Si t'avais pas envie de faire de montage vidéo, t'engageais un monteur vidéo. Bon, tout le monde l'a toujours fait. Simplement, aujourd'hui, c'est devenu accessible à des personnes qui débutent, à des personnes qui n'ont pas forcément les ressources, etc. Et donc, du coup, ça a encore baissé les barrières d'entrée. C'est devenu encore plus facile, si tu veux, de pouvoir faire toutes les choses qu'on doit faire au jour le jour, dans une activité comme ça, à la fois, sans avoir besoin de sous-traiter. Bon, alors, c'est pas toujours fait d'une bonne façon. Les créateurs qui essayent, par exemple, d'écrire tous leurs articles ou tous leurs emails avec l'intelligence artificielle, bon, souvent, ça donne un peu un résultat. Enfin, on dirait que ça a été rédigé par un stagiaire, le truc. Souvent, d'ailleurs, ils essayent de tout générer en appuyant sur un bouton, au lieu de séparer le texte par partie. Si on veut obtenir des bons textes avec ça, il faut déjà fournir le contenu à l'intelligence artificielle, c'est-à-dire lui fournir les idées, et puis lui demander de générer chaque partie d'une structure. Mais la structure, c'est nous qui la fournissons. Et plutôt que de demander de générer tout un texte, on va lui demander de générer la partie 1, puis la partie 2, puis la partie 3. Alors moi, j'utilise ça aujourd'hui pour créer des pages de vente, mais je ne l'utilise pas pour mes mailings, par exemple. Mais bon, il y a des gens qui pensaient, ça y est, c'est magique, on va appuyer sur un bouton, on va tout faire, sans se rendre compte que tout le monde voulait faire ça, que des milliers et des milliers et des milliers d'autres créateurs, entre guillemets, qui débutaient, ou de gens qui croyaient qu'ils pouvaient avoir de l'argent facile comme ça, se sont mis à faire ça. Bon, ben voilà, là ils sont désabusés. Ça fait un bon moment déjà qu'ils ont compris que, voilà, ça n'allait pas les amener très loin. Et donc du coup, il y a un nettoyage du marché qui est en train de s'opérer, c'est-à-dire que tous ces gens-là, ils abandonnent un peu l'un après l'autre aujourd'hui. Donc du coup, c'est comme à chaque fois, il y a des cycles, tout le monde panique à chaque fois. À chaque fois qu'il y a un truc comme ça, avec un énorme appel d'air, plein de nouveaux créateurs, ou créateurs entre guillemets, qui arrivent, il y a beaucoup d'experts, de gens installés, implantés et tout, qui se mettent à paniquer, ouais, ils vont nous choper notre boulot, etc. Mais le fait est qu'il n'y a jamais rien qui remplacera l'expertise. Et que beaucoup des gens qui sont attirés par l'argent facile, donc qui arrivent sur un marché, quand il y a quelque chose qui est devenu plus simple ou plus facile, notamment avec l'intelligence artificielle, bon bah ouais, c'est plus facile de créer du contenu. Maintenant, l'expertise qu'il y a derrière, l'expérience qu'il y a derrière, la vision, l'approche de ton marché, la philosophie qu'il y a derrière, etc. Bon bah ça, tu ne peux pas le remplacer, si tu veux. Donc ça va devenir plus facile pour les vrais experts, parce que, voilà, il restera moins de monde. Et ils commencent déjà à en rester moins, parce que là, ils disparaissent au fur et à mesure, quoi. Donc ça, c'est la première chose. Il y a aussi un gros nettoyage qui est en train de s'opérer sur la pub, la pub Facebook, hein, enfin la pub Facebook Instagram, Meta. Parce que là, depuis quelques mois, enfin là, c'était de pire en pire, trimestre après trimestre, mais là, depuis quelques mois, ils sont tous en panique, les gens qui font ça. Il y en a peut-être 5 à 10% pour qui ça marche encore. Mais la plupart, bah justement, de ceux qui s'étaient lancés l'année dernière, ou il y a deux ans, et qui ont tous le même modèle, la même façon d'aborder la publicité, ils sont en panique totale, parce qu'il y a eu des changements récents, plus personne ne comprend trop comment ça fonctionne d'ailleurs, parce que les stratégies qui marchaient autrefois avec la pub Facebook, elles ne marchent plus, là. Enfin, c'est surtout les gens qui basent tout leur business sur la pub et qui vendent des produits du type « Trouvez un produit made in China, tu sais, que tout le monde vend. » Donc si tout le monde le vend, ils se disent que ça marche. Ensuite, ils vont aller sur Fiverr ou sur 5€ ou sur des sites comme ça pour trouver des gens qui vont faire ce qui s'appelle du « User Generated Content », du contenu généré par les utilisateurs, UGC, ça s'appelle, où tu as très souvent des influenceurs, enfin des gens qui ne réussissent pas à gagner leur vie en tant qu'influenceurs, mais qui savent faire des vidéos TikTok ou autres, qui vont faire un faux témoignage d'utilisation du produit, c'est-à-dire qu'ils vont montrer le produit, montrer comment ça a changé leur vie. Alors après, ce n'est pas forcément un témoignage. C'est une démonstration de l'utilisation du produit dans la vie de tous les jours. Après, ils mettent ces vidéos-là sur Facebook Ads, donc en publicité sur Facebook, Instagram, etc. Ils vendent tous plus ou moins les mêmes produits avec la même méthode et ça, aujourd'hui, c'est la panique. Enfin, ces choses-là, ça n'a jamais une durée de vie très longue, en fait. Pourquoi ? Encore une fois, parce que quand il y a un truc qui marche et qui est facile à faire, tout le monde se met à le faire. Je veux dire, avec cette approche-là, tu n'as pas de produit à créer par toi-même, tout le monde vend les mêmes produits. Donc un produit qui marche en ce moment, d'ici un mois, il ne marchera plus parce que tout le monde sera en train de le vendre, donc ça sera saturé. Les méthodes de promotion, elles sont les mêmes pour tout le monde, donc tu n'as pas créé une marque, tu n'as pas créé un univers et tout, c'est que du très court terme. Donc c'est-à-dire, trouver un client, faire une vente, trouver un autre client, faire une vente, tu es toujours obligé de renouveler ta clientèle. Et là-dessus aussi, il va y avoir un grand nettoyage, si tu veux. Tiens, tu vois, ils creusent des trous, là. Tu as vu les trous qu'ils creusent ? Il ne faut pas qu'ils creusent sous la clôture, là, parce que je me suis donné du mal à la faire. Donc après, c'est toujours la même chose année après année, c'est-à-dire qu'il y a toutes les méthodes faciles, en fait, toutes les méthodes où il suffit de recopier un template, plus ou moins, c'est-à-dire de faire la même chose que tous les autres, et bien vu que c'est facile, tout le monde s'y met, ça devient saturé, et puis ça ne marche plus pour personne, quoi. Donc c'est un cycle infini qui se répète et qui se répète comme ça. Et les gens qui restent, les gens pour qui ça marche, sur le long terme, c'est toujours les mêmes, en fait. C'est les gens qui ont créé quelque chose d'unique, dans le sens où il y a une expertise, premièrement, qui n'est pas remplaçable par la facilité. Moi, c'est la raison pour laquelle je conseille, évidemment, de toujours travailler sur son expertise davantage que le travail qu'on va fournir sur ses systèmes de business. C'est-à-dire, si on est formateur, bon, ben voilà, c'est bien d'apprendre à créer des formations, à vendre des formations, mais ça ne suffit pas, ça, c'est que la surface. Il faut améliorer ton expertise, il faut développer des méthodes uniques, des méthodes rares, des méthodes qu'on ne peut pas trouver ailleurs. Parce que sinon, tu auras les formations les plus jolies de la Terre, voilà, hyper chiadées et tout, mais dedans, ça sera du contenu de chat de GPT, le machin, quoi. Donc, quand on travaille sur son expertise et qu'on travaille aussi sur un positionnement à long terme, c'est-à-dire, non pas seulement chercher un client et puis le remplacer par un autre client, tu vois, c'est-à-dire tout ce que font les gens avec la publicité, par exemple, enfin, la plupart des gens, le schéma que j'avais décrit tout à l'heure, c'est-à-dire un truc où il n'y a aucune durabilité, en fait. Les clients sont volages, entre guillemets, c'est-à-dire qu'ils arrivent, ils achètent un produit et tu ne les revois plus jamais après, quoi. Bah, au lieu de ça, on peut développer une marque, on peut développer une personnalité. Et ça, tu ne peux pas le faire avec chat de GPT, tu vois. Ça, ça demande de te créer un univers, ça demande de te créer une philosophie, ou bien ça demande de créer du contenu autour d'un projet que tu vas montrer, dont tu vas montrer l'évolution, etc. Enfin, il y a plusieurs façons de le faire, hein. Mais quand tu fais ça, bon, bah, tu crées une vraie relation avec ton public plutôt que d'avoir un truc unique comme ça où chaque client est remplaçable, quoi. Donc ça, c'est un peu les deux grands domaines qui vont être complètement balayés, enfin, qui sont déjà en train d'être balayés, mais c'est tous ces créateurs, entre guillemets, qui pensaient que juste en appuyant sur un bouton, on peut avoir tout un business de création de contenu. Et puis, c'est tous ces gens qui, en utilisant la même méthode de publicité, vendent des produits made in China, là, avec des vidéos de user-generated content, de personnes avec un physique d'influenceurs qui vont faire une démonstration du produit, bon, ça, c'est la fin, quoi. Et donc, du coup, pour les gens qui ont une vraie marque, qui ont créé un vrai univers ou qui ont une vraie expertise dans le cas de la création de contenu, bah, ça va laisser un champ libre comme c'est le cas à chaque fois qu'un cycle comme ça se produit et puis redescend. Comme ça a été le cas des dizaines et des dizaines de fois lors des dernières décennies, finalement, il y a une hype qui se crée autour d'un mouvement, c'est-à-dire un gros attrait pour les gens qui cherchent la facilité et, voilà, la richesse rapide. Tout le monde s'engouffre dedans, ça devient saturé et donc, du coup, après, bon, bah, il reste beaucoup plus de place, finalement, pour les gens qui n'ont pas suivi ce chemin-là, quoi. Et puis après, bah, ça reprend avec un autre cycle, mais c'est, voilà, c'est les évolutions naturelles du marché et il s'est passé la même chose avec les cryptos, on en parlera tout à l'heure. Juste avant, je voudrais te proposer de faire le petit quiz qui est dans la description qui va te permettre d'évaluer tes chances de succès sur le web. Donc, si toi, tu es en train de monter un projet web, justement, et tu voudrais savoir, bah, quelles sont tes chances en fonction de tes talents, tes atouts, ta personnalité, n'hésite pas à faire le petit quiz, donc c'est un peu comme un test de personnalité et tu vas recevoir derrière, bah, un avis, donc une évaluation précise de tes chances de succès en fonction, bah, des données que tu as entrées dans le test et tu vas recevoir aussi des recommandations personnalisées, donc en fonction de tes atouts, de tes talents à toi pour pouvoir, bah, en tirer parti au maximum. Donc, n'hésite pas à charger ça dans un nouvel onglet juste en dessous et on va parler maintenant justement des cryptos. Alors, la grande période crypto, elle est terminée, c'est-à-dire, voilà, elle est terminée depuis un bout de temps déjà mais il s'était passé la même chose autour de ça, c'est-à-dire qu'il y avait eu un appel d'air, il y avait plein de personnes, surtout du grand public, des personnes qui s'étaient jamais trop intéressées à la finance ni au trading avant, qui sont intéressées au trading sur les cryptos parce qu'on leur promettait la richesse facile, voilà, enfin, c'est plus facile que de monter un business, enfin, dans ce qu'on te promettait, il suffit d'appuyer sur un bouton ou de suivre un système magique, entre guillemets, et ça y est, tu vas être riche, quoi. Bon, dans les faits, il y a plein de gens qui ont perdu énormément d'argent, il y en a qui ont gagné aussi, mais il y a eu des histoires dramatiques, des gens qui ont dilapidé des héritages entiers, des gens qui ont poussé leur famille entière à la ruine, etc., enfin, ça a été un peu triste, parce qu'on avait fait ces promesses-là à des gens qui ne connaissaient rien, tu vois, et encore une fois, c'était l'appel de la facilité. Alors, ce qui s'est passé dans le domaine de l'argent lors de ces dernières années, lors de ces dernières même 5-10 années, c'est très intéressant, parce qu'au tout début sur le web, tout ce qui concernait gagner de l'argent, là où le résultat final, c'était un résultat financier, si tu veux, c'était le business. Il y avait tout ce qui était autour de ce qu'on appelait à l'époque l'infopronariat, c'est-à-dire vendre des informations sous la forme d'e-book au début, puis de formation en ligne après, etc. Et puis ensuite est venu le domaine de l'immobilier. Il y a beaucoup de gens qui se sont intéressés à l'immobilier, et l'immobilier, ça a monté justement à cette période-là, parce qu'il y avait des gens qui voulaient avoir un résultat financier, gagner leur indépendance, etc., mais qui n'avaient pas trop envie de monter un business, de créer des produits, c'était pas leur truc de créer des formations, par exemple. Et donc ça faisait sens, ça correspondait aussi à la montée d'Airbnb, etc. Donc si tu veux, c'était le deuxième niveau de facilité. Et là, il y a eu un énorme appel d'air auprès du grand public, c'est-à-dire des personnes qui cherchaient l'argent pour l'argent, mais sans vouloir forcément mettre l'effort. Et ils s'en sont vite rendus compte, voilà, si tu veux gagner ta vie avec l'immobilier, il y a un effort à faire, voilà. C'est un vrai métier, comme tout autre métier, mais il y a beaucoup de gens qui croyaient que, voilà, c'est super facile parce qu'il n'y a pas besoin de travailler. Ben non, mais bon, si tu veux, ça permettait d'avoir une voie plus facile, donc appel d'air. A chaque fois qu'il y a une voie plus facile, il y a un appel d'air. Avec l'intelligence artificielle, pareil, bon. Et puis après l'immobilier, il y a eu les cryptos. Alors là, je ne parle pas des cryptos sur l'aspect philosophique qui est lié à une vision du monde, qui est lié à... Voilà, enfin, je parle de l'aspect gagner de l'argent des cryptos, voilà. Donc tu vois, j'ai plein de pommes par terre parce que j'ai un pommier là, ça tombe, et je ne peux pas tout manger, tu vois. Et puis je ne peux pas tout ramasser non plus parce qu'il y en a plein des pommiers. Alors sur les systèmes pour devenir riche, entre guillemets, avec les cryptos, ben voilà, d'un coup, le mécanisme, c'est un nouveau mécanisme, donc pour le même résultat qui est l'indépendance financière ou gagner de l'argent, d'un coup, le mécanisme était devenu encore beaucoup plus facile que tout ce qu'il y avait eu avant. Plus facile que de monter un business, plus facile que de gérer un parc immobilier, c'est-à-dire que tu as juste à appuyer sur un bouton dans ce qu'on te promettait à l'époque. Voilà, tu as un système tout fait, tu appuies sur un bouton ou tu suis des signaux, tu appuies sur un bouton, quoi. Voilà, c'est le même type de révolution, si tu veux, qui a été faite par l'intelligence artificielle dans le domaine de la création de contenu, en tout cas en matière de promesses ou d'espérance qu'avait le grand public ou les gens qui voulaient des résultats faciles, c'est-à-dire, voilà, je n'ai pas besoin de travailler, je suis des signaux où j'investis tout mon argent chez Jean-Pierre qui va le gérer pour moi et je vais devenir multimillionnaire en une semaine, quoi. Et donc, il y a eu un énorme appel d'air et énormément de gens se sont brûlés les ailes comme c'est le cas à chaque fois et comme ça se passe aujourd'hui avec tous les gens qui sont partis dans l'appel d'air de l'intelligence artificielle et qui espéraient pouvoir tout créer en appuyant sur un bouton avec ça et devenir riche instantanément, et bien là, c'est pareil. Mais là, la différence, c'est que les dégâts ont été énormes parce qu'il y a des gens qui ont beaucoup perdu. Bon, voilà, tu montes un business sur le web, tu ne vas pas perdre ta maison, tu ne vas pas perdre l'héritage de mamie, etc. Alors que là, il y a eu des drames, quoi. Mais finalement, les gens qui sont restés, c'est intéressant les cryptos parce qu'on a un recul, si tu veux. Les gens qui sont restés dans le domaine, les gens qui sont encore en train de faire du trading sur les cryptos, c'est souvent un type de profil qui est très différent de celui qu'il y avait à l'époque pendant la grande période crypto, si tu veux. Alors, tu vois, ici, j'ai une cercle que je vais donner aux voisins. Je t'expliquais ça dans la dernière vidéo. Donc, du coup, je suis en train d'enlever le plastique, là. Je n'ai pas terminé. Donc, pour revenir au sujet, les gens qui sont encore dans les cryptos aujourd'hui, ce n'est pas du tout le même profil. Ce n'est pas la personne moyenne qui n'a jamais rien lu sur la finance ni le trading qui rêve de devenir riche parce qu'elle a vu un post sur Instagram, tu vois. Non, c'est des gens qui sont beaucoup plus investis à titre personnel. C'est des gens qui font partie de communautés autour du trading. C'est des gens qui sont énormément formés. Ce sont des gens qui sont beaucoup plus professionnels, si tu veux. Et donc, il reste finalement qui ? Les experts. Il reste les gens sérieux. Il reste les gens impliqués. Il reste, finalement, les gens qui restent à la fin de chaque cycle comme ça, que ce soit un appel d'air autour de la facilité grâce à l'intelligence artificielle, que ce soit un appel d'air lié à la facilité parce qu'on appuie sur un bouton pour devenir riche avec les cryptos. À chaque fois qu'il y a un appel d'air du type, tout le grand public se met dedans. Les gens sont ensuite désabusés à la fin du cycle, si tu veux, parce que forcément, c'est jamais aussi facile que promis. Et les seuls qui restent, si tu veux, après le grand écrémage, c'est comme un écrémage, les seuls qui restent, ce sont les gens sérieux, les gens qui sont vraiment investis dedans, les gens qui ont compris qu'il y avait un effort à faire, les gens qui se passionnent pour cet effort-là, justement, ils veulent mettre l'effort, ça les intéresse de s'améliorer, d'en faire une pratique ou d'en faire un métier. Et aujourd'hui, c'est ce qui se passe aussi dans le domaine de la création de contenu. Et en 2025, il restera probablement plus grand-chose de toutes ces hordes de personnes qui étaient arrivées en masse sur notre marché, en espérant pouvoir faire mieux que les autres en appuyant sur un bouton, si tu veux. Donc ça, ça va être pareil aussi pour tout ce qui est autour de la pub, de la vente de produits physiques, etc., comme j'en parlais tout à l'heure, parce que ça commence déjà à être le cas. Enfin là, c'est vraiment la Bérezina, la pub Facebook et Instagram en ce moment. Je ne sais pas si tu vois un peu dans des communautés, mais c'est la Bérezina, ils sont tous en panique là. Ça ne veut pas dire qu'il n'y aura plus personne et que ça ne marchera plus. Ça veut dire qu'il y a des gens qui vont rester, mais ces gens-là, ça sera des professionnels, ça sera des gens impliqués, ça sera des gens qui auront décidé de faire autre chose que de copier tout ce que font les voisins, de vendre les mêmes produits que le voisin avec les mêmes méthodes que le voisin. Ça sera les gens aussi qui auront fait l'effort de créer une vraie marque pour pouvoir garder leurs clients sur le long terme plutôt que d'essayer d'en trouver toujours des nouveaux. Surtout, dans un monde dans lequel la publicité méta, c'est plus trop prévisible par rapport à ce que c'était il y a quelques années. Bon, ben voilà, c'est encore moins prévisible que le casino à ce point-là à mesure qu'ils font des changements et que personne ne comprend rien à ces changements et que ça arrive du jour au lendemain. Alors, fais le test si tu veux dans la description. J'ai mis en place un petit quiz en 10 questions qui va te permettre d'évaluer tes chances de succès sur le web donc pour devenir créateur ou pour faire un métier assimilé c'est-à-dire par exemple faire de l'accompagnement ou ce type de métier est-ce que toi tu as vraiment ce qu'il faut dans tes atouts dans ta personnalité dans tes forces pour réussir dans ce métier-là ? Tu vas recevoir une évaluation précise et tu vas recevoir aussi des conseils qui sont adaptés à ton cas précis c'est-à-dire à ta personnalité tes atouts tes talents sur quoi il faut vraiment mettre l'effort dans ton cas particulier si tu veux vraiment percer donc n'hésite pas à faire le petit test ça se trouve dans la description et on va parler maintenant des approches du business alors il y a un gros changement qui va s'opérer forcément en 2025 parce qu'il a déjà commencé à s'opérer aujourd'hui c'est un changement d'optique dans la façon dont on vend des produits dans la façon dont on crée du contenu aussi qui va être beaucoup moins basé sur les promesses de résultats alors moi j'en ai fait l'expérience j'ai testé beaucoup de choses autour de ça et on se rend compte tout de suite finalement que les promesses à l'ancienne j'avais fait des vidéos d'ailleurs là-dessus les promesses à l'ancienne type grosses promesses de résultats en un temps record et tout ça ça marche de moins en moins parce que tout le monde le fait bon et les approches beaucoup plus posées calmes détendues descriptives d'un produit ont tendance à mieux marcher et c'est vrai qu'au fil des dernières années il y a eu beaucoup de surenchères dans la plupart des thématiques sur le web où chacun essayait de promettre plus gros que le créateur d'à côté plus gros que son concurrent et donc du coup tout ça est devenu de moins en moins crédible tu sais je lisais un article récemment sur les publications LinkedIn qui fonctionnent qui décollent vraiment et effectivement sur LinkedIn comme sur beaucoup de réseaux sociaux la plupart des gens vont se vanter de leurs résultats ils vont dire ouais moi j'ai obtenu ça regarde comme ma vie est géniale par exemple ou regarde comme j'ai obtenu tel résultat énorme et tout pour essayer d'impressionner un peu la galerie le problème c'est que ces postes là ils marchent plus de la même façon que ce type de produit là ne marche plus comme il marchait aussi avant et ce qui fonctionne par exemple sur LinkedIn c'est de raconter l'inverse de ça c'est à dire par exemple quand on s'adresse à des entrepreneurs de parler de l'appréciation des petites choses de la vie ou de l'importance de faire une pause des moments de calme de parler d'un échec en disant que l'échec c'est pas grave que ça fait partie de la vie alors je crois qu'il y a ah il y a le voisin qui est là salute et donc si tu vois ce qui marche sur LinkedIn c'est marrant mais c'est l'inverse de ce qui a marché par le passé parce que tout le monde s'est mis à le faire mais en fait c'est pareil dans tous les domaines c'est pareil pour les produits pour l'approche de la vente comme je te le disais l'approche de la vente aujourd'hui c'est très important de pas la faire comme tout le monde si on reste trop dans les grosses promesses dans les résultats impressionnants et tout et ben on est vraiment dans la masse en fait on fait la même chose que tous les autres et là dessus il va y avoir des gros changements en 2025 puisque ces changements ils ont commencé déjà maintenant je te le disais moi j'ai fait beaucoup de tests autour de ça j'ai des amis qui en ont fait aussi et on s'est rendu compte que les approches plus douces qui marchaient pas forcément il y a quelques années ben se sont mises à marcher aujourd'hui de façon surprenante à vraiment se distinguer ben pour une raison simple c'est que tout le monde fait l'inverse quoi donc moi je te propose de réfléchir à ces changements là à l'impact que ça peut avoir sur ton activité aussi sur la façon dont tu abordes le business il faut comprendre que tout ça ce sont des cycles qui sont naturels il y en a toujours eu souvent les gens s'en font une montagne quand il y a un truc qui commence à ne plus marcher parce que tout le monde le fait ou suite à un appel d'air quand le grand public s'est engouffré dans une brèche comme ça les conséquences sont prévisibles c'est toujours la même chose à chaque fois il y a un énorme engouement il y a une saturation mais qui est faite principalement par des personnes qui sont pas vraiment appliquées qui sont des débutantes et qui ont pas vraiment ou qui sont pas vraiment prêtes à fournir un vrai effort qui sont en recherche d'argent facile etc et au bout d'un moment ces gens là se démotivent ils quittent le marché et puis il reste plus que ceux qui sont prêts à mettre l'effort si tu veux c'est toujours pareil jusqu'à la vague d'après la vague d'après elle arrivera forcément alors moi je prévois aussi toujours sans être madame Irma mais je sens vraiment qu'en 2025 il va y avoir un nouvel outil financier pourquoi ? parce qu'il y a eu les cryptos il y a toujours les cryptos l'engouement que ça a eu bon bah c'est redescendu auprès du grand public aujourd'hui suite aux cryptos il y a eu les NFT alors c'était un peu n'importe quoi des gens qui allaient dépenser des dizaines de milliers d'euros pour un NFT d'image de chat ou des trucs comme ça bon bah voilà donc ça ça a été très rapide c'est redescendu comme c'est monté ça a vraiment fait une montée très rapide l'intérêt pour les NFT et puis ça a vraiment fait un flop derrière moi j'ai le sentiment qu'il y aura quelque chose d'autre peut-être un mécanisme nouveau un peu comme les cryptos ou différent quelque chose qui sera structuré autour d'une promesse bah de gagner de l'argent rapidement ou d'une possibilité de gagner de l'argent rapidement dans lequel on aura comme d'habitude des exemples de gens qui ont fait fortune sans rien faire qui montreront leur Lamborghini sur Instagram un grand appel d'air auprès du grand public beaucoup de gens désabusés par la suite et puis voilà les pros ou les gens vraiment appliqués qui resteront après ça fait un bon bout de temps qu'on n'a pas eu d'instrument comme ça encore une fois il y a eu l'immobilier avec la grande période autour de l'immobilier bon ça existe encore mais aujourd'hui ça intéresse probablement davantage des personnes qui sont justement plus sérieuses et plus impliquées qu'au début de cet engouement là ensuite il y a eu les cryptos bon voilà il y a eu la grosse période crypto ensuite il y a eu les NFT ça n'a pas duré bien longtemps bon ça fait un bon moment déjà qu'il n'y a pas eu grand chose de nouveau de ce côté là donc il y aura probablement un autre instrument très bientôt donc ça peut être l'occasion pour certains de surfer sur une vague faut pas s'attendre à ce que ça soit des choses qui durent et qui durent c'est toujours pareil à chaque fois donc ça peut être une meilleure idée tu vois de monter une marque et de structurer une marque et un univers en tant que créateur autour de quelque chose de plus durable qu'un instrument qui peut venir passer disparaître comme ça quoi sachant qu'un truc comme les NFT il est bien évident que c'est beaucoup moins durable qu'un sujet comme je sais pas la bourse par exemple ou bah l'immobilier voilà les gens ont fait de l'immobilier depuis quasiment les origines du monde voilà tu vendais ta cabane à ton voisin bon bah voilà donc ça c'est un peu mes prédictions pour 2025 alors encore une fois moi j'ai pas j'ai pas un cabinet de voyance donc moi je te dis ce que j'imagine sur la base de mon expérience du marché ça fait depuis 2004 que je gagne ma vie sur le web donc j'en ai vu un peu de toutes les couleurs et très souvent les cycles se ressemblent donc je te propose pour continuer de faire le petit quiz dans la description pour évaluer tes chances de succès dans un métier du web tu vas recevoir derrière une évaluation et des conseils personnalisés donc en fonction de ta personnalité en fonction de tes atouts etc et moi je te retrouve dans la toute prochaine vidéo ça c'est Kiki qui est là ça c'est Jojo et on va te retrouver avec Kiki et Jojo et tous les chiens dans la prochaine vidéo qui sera publiée demain un grand merci à toi d'avoir été avec moi aujourd'hui excellente journée à toi merci à toi